... J'avais aussi une envie d'impact. De venir avec un concept nouveau où je dis aux gens, en fait, chacun d'entre vous, vous pouvez le faire parce que le meilleur est en vous. Bonjour. Bonjour. Merci. Donc, Rachel me disait qu'il y a des personnes qui ont souhaité participer, mais jusqu'à présent... Déjà, je pense qu'on a eu une formation en présentiel. C'est bien ça? Oui. Et j'accompagne au quotidien des individus, des équipes et des entreprises qui veulent s'améliorer afin de pouvoir saisir de nouvelles opportunités et se développer. Depuis le premier jour, nous vous avons dit, aimez la parole. Elle va vous aider à être vous, au milieu de tout le monde, à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous savez, et surtout à montrer aux gens qui vous êtes réellement. Elle peut vous aider à vous défendre quand face à vous, s'élèvent des voix qui veulent détruire votre réputation. Si vous ne parlez pas, les autres vont parler et on va les écouter. Moi, je me nomme Sangré Abdou Rasmani. Je suis éducateur de la petite enfance. Moi, c'est Elisabeth Nassat, étudiante en génie civil. Je fais aussi des productions. C'est un produit agroalimentaire, tel que le jus, le yalou. Quel que soit ce que les gens vous ramènent, comme des propos décourageants, en prenant le fait que vous n'êtes pas nés au bon endroit, à la bonne date ou dans le bon pays, ce n'est que des excuses. Vous pouvez le faire. Donc, voici le concept sur lequel il me faut jouer parti. Permettez-moi de me présenter. Je suis Elie Bahari, étudiant en sciences économiques et de gestion. Aujourd'hui, je vais vous parler de la démocratie. Pour cela, je vous en conjure d'être bien discipliné afin de pouvoir bien m'écouter car j'aurai des questions à vous poser à la fin de mon fameux discours et celui ou celle qui ne sera pas à mesure de me répondre aura affaire à moi. Je pense qu'il a fait une belle surprise. On ne s'attendait pas à qui il nous menace dans son discours. C'est ce qu'il nous a fait sourire. Un dent pour lui, s'il vous plaît. Restez simple. Restez crédible. Surprenez votre public. Racontez des histoires. Charmez un peu les oreilles quand vous savez faire de la poésie ou tournez un petit peu les mots. Créez des émotions. Transmettez-les. À l'issue de ces 36 mois, à l'issue de 3 ans de du labeur, ce voyage me permettra d'ajouter un mot à l'appellation que mes parents m'ont donnée lorsque je naissais. Ce mot, c'est docteur. Est-ce que vous avez ressenti une certaine peur ou un stress ? C'était mon premier t-dé, donc j'étais un peu stressé. Que c'est une question de réaction physiologique du corps à une situation nouvelle, à un défi. Peut-être que vous, vous avez déjà, parmi vos manifestations de stress, le fait que votre gorge se noue. Il y a certaines personnes qui vont commencer à transpirer. D'autres vont avoir une soudaine envie d'aller aux toilettes. Certains ont l'impression même de ne plus pouvoir respirer. mais, très sincèrement, je vous souhaite de bien manager votre stress parce que ça ne va jamais vous quitter. C'est à tour de rôle, hein ? Venez aussi. On va prendre trois personnes. Ensuite, trois personnes. C'est ici. Je veux vous apprendre à parler fort sans crier parce que si vous criez, les gens ne vous écoutent pas. Mais si vous parlez fort, on va vous entendre. On y va ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Coach, en fait, lorsqu'on prend l'intuition, le « a » il s'en parle. Il ne faut pas laisser. Vous le m'en donnez jusqu'à... Ha ! Ha ! Vous le dites, comme si vous vous inspirez. Ha ! Ha ! Non, mamas, vous devez sentir les muscles de votre abdomen là. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Voilà. Voulez-le. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ok. Ça, c'est vous. Il est ressorti avec notre voix. Avec une puissance de voix différente. Votre discours doit sincèrement nous rendre fièvre. Madame Ella, vous avez trois minutes et vous avez le public avec vous. Je donne toujours l'exemple de quelqu'un qui rentre dans une salle. Quand lui, il a préparé son discours, il s'était dit que les gens vont l'accueillir avec des applaudissements bien nourris, avec des sourires, et il rentre dans la salle, tout le monde est triste. Merci pour cette opportunité que vous me donnez de parler ce soir de la responsabilité dans la gestion du diabète. Maîtriser un discours, c'est pouvoir prendre possession du discours de telle sorte que, quel que soit l'endroit, quel que soit le public, vous soyez à mesure de faire ressortir l'essentiel. Il y a souvent quelques jours, je parlais à une amie qui est architecte, je lui disais, est-ce que tu veux bien déjà penser à comment est-ce que le siège est improuve ? On n'a pas encore le terrain, on n'a même pas un seul frein pour faire ça. Mais je pense que tout commence d'abord par la visualisation. Et je vois le siège qui est construit, qui est vraiment grand, qui arrive à accueillir beaucoup de gens. Je vois que l'effectif d'Improve You a triplé. Tout ce que nous voyons aujourd'hui comme réalisation est le fruit de personnes qui un jour ont compris qu'ils ont en eux le meilleur, ils ont en eux la capacité de faire. Certains même ont été huyés, huyés plutôt, ont été banalisés en disant... On les a même traités de fous, parce qu'ils rêvaient grand. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut des personnes qui rêvent encore. Musique Sous-titrage ST' 501